Je m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Je vous ramène dans le temps pour quelques instants. Je suis un artiste hip-hop de la Ville de Québec. Je donne des conférences, des visites guidées, le livre, le grain de sable. Le rappeur historien de Québec, Webster, a conçu et organisé une exposition au Musée national des Beaux-Arts de Québec pour faire découvrir l'histoire méconnue des esclaves en Nouvelle-France et pendant le régime anglais. L'objectif de cette exposition-là, c'est de mettre de l'avant cette identité, c'est-à-dire mettre de l'avant ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui étaient considérés comme des esclaves, mais qu'on ne peut pas enfermer historiquement dans ce statut d'esclaves. Ils sont autre chose que des esclaves. Il a fouillé dans les journaux de l'époque et découvert des perles dans les petites annonces. J'ai à vendre une génisse, un nègre, un baril de mélasse. Donc, ce sont des gens qui sont considérés comme des objets, comme des biens meubles. Certains esclaves en fuite étaient identifiés et soigneusement décrits dans des avis de recherche publiés par leur maître. Webster a choisi de mettre l'accent sur une dizaine d'entre eux. Joe, pour moi, c'est vraiment la figure de cette exposition-là parce que Joe se sauve tout le temps. Et je pense, admettons, à Belle qui s'est enfuie nus pieds, Bette qui s'est enfuie enceinte, donc des gens qui, finalement, ont dû avoir du courage. Donc, je pense, entre autres, à Nemo et Cash. Cash qui s'est sauvé avec plusieurs vêtements et s'est annoncé dans l'annonce. On dit qu'elle va probablement changer son habillement. Je pense à André qui, lui, se sauve. On l'annonce comme ayant les faux certificats de sa franchise et faux passeports. Et donc, lui a fait ou s'est fait faire des documents pour se faire paraître comme étant une personne libre. Le premier esclave connu et recensé en Nouvelle-France est un certain Olivier Lejeune, capturé à Madagascar et emmené par des Anglais au début du 17e siècle, tel que le raconte Webster dans son livre illustré par son ami Valmont. Dès l'arrivée européenne ici, il y avait une présence noire aussi. Et donc, c'est le travail que j'essaie de faire, en fait, c'est de remettre la lumière sur ces pans méconnus et donner un portrait qui, ma foi, est plus juste de notre histoire. L'esclavage a commencé de manière informelle en Nouvelle-France en 1629. Des Amérindiens offraient parfois aux colons français des ennemis autochtones capturés qu'ils avaient asservis. Après la conquête britannique, la pratique s'est élargie avec l'arrivée d'esclaves noirs provenant des Antilles et des colonies américaines. En tout, près de 4200 esclaves ont été recensés ici. Deux tiers d'entre eux étaient autochtones, les autres, afro-descendants. En 1709, il y a l'intendant Jacques Rodeau qui émet une ordonnance pour dire que si vous achetez un noir ou un indien, il vous appartient, en pleine propriété. C'est ça qui a légalisé l'esclavage en Nouvelle-France. Je l'ai vue avec son amant! C'est elle qui a eu le feu! Marie-Angélique, esclave noire, accusée probablement à tort d'avoir incendié Montréal, est pendue en 1734. Sous la torture, j'ai dit que c'était moi. Aujourd'hui, sa mémoire est évoquée dans divers spectacles présentés dans le Vieux-Montréal. La Ville et le gouvernement du Québec lui ont rendu hommage en nommant un parc à son nom. C'est pas rare pour les Noirs, c'est que c'était un beau camissaire. C'était une femme, elle avait de la gueule, elle était un peu mossade. Bien, c'était la candidate idéale. Quand le feu a pris, bien, c'est elle. À partir de 1802, l'esclavage disparaît progressivement. Les autorités cessent de poursuivre les esclaves en fuite. C'est à partir de ce moment-là que les esclaves et les esclavagistes, les maîtres d'esclaves ont compris que si ça durait, ça, ça voulait dire qu'on ne pouvait plus avoir d'esclavage. Les maîtres n'avaient aucun contrôle sur leurs esclaves si les esclaves pouvaient quitter n'importe quand. Même si ces esclaves ne sont pas mes ancêtres à moi, il y a tout de même une filiation de cette universalité noire-là. Tu sais, la race, c'est une construction sociale. C'est pas une réalité biologique. Et cette construction-là sociale a un impact sur nos vies. Et c'est la raison pour laquelle c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. La mémoire de l'esclavage au Canada s'est diluée avec le temps et les métissages. Ce qui explique peut-être que des gens comme Webster, aux origines africaines métissées, insistent pour faire revivre ce pan d'histoire, commodément oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada